On leur souhaite une belle Mindo à Rio. Je crois que tu as une question pour Théo. Tout à fait. Alors mon cher Théo, premier jeu, ça fait quoi déjà d'être le Benjamin de cette équipe ? Une émotion particulière ? Ouais c'est une grosse émotion, ça fait plaisir, c'est une pression supplémentaire, mais bon on va faire avec quand même. Et ouais, ça fait plaisir et je suis pressé de montrer de quoi je suis capable à mes concurrents et aussi à tous les athlètes français et voilà. Donc pas trop de pression à l'aube de ces nouveaux jeux, ça va ? Enfin je veux dire, c'est une pression positive. Voilà, c'est une pression positive, surtout très excitée de partir et voilà, de s'arracher dans le bassin. Et bien écoute, on sera avec toi et on va te soutenir. Bon courage à toi ainsi qu'aux autres lagers bien évidemment. Et je sais que les anciens sont toujours là pour t'aider. Exactement, la pression commence à monter, l'excitation aussi de partir à Rio, de montrer notre discipline à tous les français. Donc du coup, j'irais plus que c'est une excitation de partir, le stress n'est pas encore là parce qu'on est quand même à 50 jours. Si je commence à stresser aujourd'hui, je pense que le 8 septembre, ça ne sera plus la peine. Non, franchement là, c'est l'excitation. J'ai envie de partir et de montrer de quoi je suis capable et de nager vite. Le rêve, c'est d'avoir une médaille. Après, oui, c'est sûr que j'y pense. Après, il ne faut pas trop y penser. Je pense qu'il faut passer à autre chose aussi. Il faut penser à notre course et faire du mieux de quoi on est capable. Du coup, il y a peut-être une médaille à prendre sur le 200 mètre nage libre. On va s'appliquer et on verra. Si je ne fais pas de médaille à ce moment-là, ce ne sera pas une grosse déception parce que ce sera encore une chose d'apprise, encore une fois, durant une énorme compétition comme celle-ci.